Je suis dans la cuisine, tu bouffes ce que je te prépare. Oh bonjour, je ne vous avais pas vu. Permettez-moi de commencer cette vidéo par une petite définition. Dictionnaire. Collection dans le sens moderne du terme. Alors, réunion d'objets ayant un intérêt esthétique, historique ou scientifique. Euh... comment dire ? We are here to drink your beer I feel your run at the point of a gun Your alcohol to us will fall Cause we are here to drink your beer Ouais ! 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 Pfff ! Oh ! Coucou ! Alors je vous arrête tout de suite, je vois à 10 000 km la réflexion arriver. Oh bon ? Ah mais je comprends, pourquoi il a pris du vide, le gaillard ? Ah bon oui, oh ! Non 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 ! Juste pour la petite parenthèse, effectivement, ça a pas dû aider, mais ça s'est pas fait depuis mars, hein, parce que c'est depuis mars que je prends du poids précisément. Et ce qu'il y a à savoir également, c'est que avant, disons que je bossais à l'usine, et que l'humeur n'était pas spécialement au beau fixe. Donc, forcément, tu bouffes moins, tu fais plus grand chose de ta vie parce que tu tombes tout simplement en dépression, mais je vais pas rentrer dans les détails. Eh bah forcément, quand tu sors de l'usine, tu redécouvres les joies du McDonald's et des bonnes bouffes et des petits restos par-ci par-là. Voilà, bon, bref. Et la bonne binouze. Donc forcément, tout cumulé, ça porte sur les joues et sur le cul. Bon, bah voilà, vous m'excuserez, ok, mais qu'on vienne pas me dire, c'est exclusivement à cause de ça. Voilà. Ne faites pas passer pour un ivrogne non plus. Maintenant que le quiproquo est justifié, passons à l'essentiel. Ah, tu veux ? Eh, dites-moi, qu'est-ce que je vous sais, hein ? Vous l'aurez compris, aujourd'hui, le thème de la vidéo sera porté sur la prise de photos d'une collection en prenant, pour exemple, ma propre collection. Voilà. D'où ça sort, tout ça ? Mais tu nous en as jamais parlé ! Tout ça, mais t'es un ivrogne ! Attendez, replongeons-nous doucement dans l'histoire de comment ça a commencé. Il y a, du coup, bien longtemps, je devais avoir 17 ans, quelque chose comme ça, j'étais en première. J'étais au lycée, et avec un ami, nous avions trouvé un petit porte-monnaie, un petit portefeuille, complètement vide. Vous savez, les petits portefeuilles en cuir qu'ils ont tendance à vous vendre en caisse dans toutes les papeteries, là où on peut acheter des stylos et du papier, allez savoir pourquoi ils vous vendent des petits portefeuilles, des petites pognes en cuir noir. Ça nous arrivait de temps en temps de nous acheter quelques petites binouzes et de se partager l'appareil, genre un coup c'est lui, un coup c'est moi, un coup c'est lui, un coup c'est moi, des lycéens lambda, quoi. Et à l'instant où on a découvert ce petit porte-monnaie, qui était d'ailleurs vide, hein, qui était jeté comme ça à l'abandon sans propriétaire ni maître, on eut l'envie, de manière commune, d'y déposer un petit sou de temps en temps, histoire de pouvoir s'acheter des nouveautés, des petites bières qu'on ne connaissait pas. Oui, ou de s'acheter de la Seize ou de la Henken, c'était vraiment dans une optique de goûter des bières différentes qu'on n'a jamais goûtées. On avait commencé gentiment jusqu'à découvrir des microbrasseries, des brasseurs indépendants, et c'est à partir de là que la collection a commencé à s'enrichir. Alors je tiens tout de même à préciser, histoire de poser des bases tout de suite, je n'ai pas tout bu en un jour. Non mais ça me semble important de le préciser quand même. Ça fait depuis 2013 en fin de compte que je suis sur cette collection, et si j'ai décidé de la prendre en photo, c'est avant tout parce que j'ai décidé de m'en débarrasser. Pourquoi ai-je décidé de m'en débarrasser ? Eh bien pour plusieurs raisons à vrai dire. Premièrement, ça fait un bon moment en fin de compte que je me la coltine sans poursuivre son évolution. Alors si, dernièrement, j'ai un cousin qui vient d'Angers, il m'a apporté quelques petites binouzes, on s'est fait une dégustation. Bon, mais c'est toujours dans une optique de dégustation, parce que les bières indépendantes, ça a un prix. Et se mettre une murge avec des bières indées, c'est un petit peu comme se torcher le cul avec des rideaux en or. C'est sympa à faire une fois de temps en temps, mais faut le budget. Bref, j'aime toujours autant découvrir des nouveautés en terme de bières, mais le problème, c'est que ça ne m'intéresse plus de les entreposer. Ça prend une place pas possible, d'autant plus que là, j'en suis arrivé à un stade où j'en possède... 160 fucking 12 bouteilles de bières ! Mais vous êtes fous ! Oh oui ! Mais vous êtes fous ! Ça fait beaucoup. Alors vous inquiétez pas, vous allez voir le reste dans la vidéo qui va suivre, mais là, sur la table, tout ne passe pas. Je pense qu'on peut assez aisément comprendre que 172 bouteilles de bières différentes, ça fait un sacré bordel quand même. Alors bon, par contre, je reconnais que même si on s'en tenait qu'à ça, on est déjà à un tout haut level que ton ou ta pote qui collectionne 2-3 bouteilles de Despairhead ou de Cubanisto, parce que ça fait genre, je veux dire, c'est... En général, c'est à côté des albums de fauves, d'ailleurs. Ouais. Mais malgré ça, même si ma collection commence à être relativement belle, ce n'est pas la plus grosse collection au monde. À l'heure actuelle, le record est détenu par l'américain Ron Weiner qui détient le record hallucinant de 11 600 bouteilles. Pour un total de 1700 marques différentes. Ça fait beaucoup. Et donc écoutez, maintenant que nous avons fait connaissance avec la petite collection qui va agrémenter le shooting d'aujourd'hui, je vous propose justement de passer à ce fameux shooting en question. On ne le dira jamais assez, on aime changer de décor dans cette émission, c'est formidable. Alors je tiens tout de suite à préciser que concernant le shooting de collection, moi, c'est pas du tout mon domaine. Il y a des photographes pour lesquels c'est leur taf à plein temps. Au même titre qu'il y en a qui à plein temps prennent en photo des poneys, à plein temps il y en a qui font du mariage, il y en a qui sont à plein temps dans une prise de photo qui s'apparenterait à de la photo de packaging, à de la photo... Je sais pas comment dire, est-ce que ça porte un nom d'ailleurs ce truc là ? Mais en gros que ce soit dans le commerce, sur des magazines ou dans des pubs qu'on peut trouver sur internet, vous avez forcément au moins un setup similaire à celui-ci. Je précise également que le setup que je mets en place aujourd'hui pour prendre en photo ma collection de bière, ce n'est pas du tout un setup conventionnel, je veux dire, il n'y a pas de règles là-dedans, vous faites un petit peu ce que vous voulez. Moi j'avais envie d'avoir une réflexion du sujet sur l'emplacement où il est posé, un jeu de lumière particulier et un fond noir. Donc juste que là, je mets en place le setup que j'imagine être l'idéal pour ce que je veux. Mais peut-être que de votre côté vous privilégierez un autre setup, du blanc par exemple, c'est con mais c'est déjà pas pareil. Et comme je ne souhaite pas particulièrement mettre une marque en avant, je vais prendre pour exemple la petite binouze que j'avais fabriqué un coup pour l'anniversaire d'un pote, ça s'appelle une ripple et ma foi, je suis plutôt content. Peut-être qu'à l'occasion, qui sait, peut-être qu'une full frame finirait par sortir, ce serait bon. C'est pas dans les projets de l'immédiat mais c'est pas un projet qui me déplairait. Donc du coup, pour revenir à l'essentiel au niveau de la base, au niveau de l'endroit où j'ai posé mes bouteilles, parce que je n'ai pas de studio consacré, là je suis au beau milieu de ma piol, c'est pas du tout homologué. Donc du coup, là on le voit mieux mais il s'agit d'une table basse blanche, bon bah manifestement c'est pas ce que je désire. Donc si de votre côté vous n'avez pas non plus de table noire ou une grande planche noire ou un truc, et bien un simple t-shirt noir peut largement faire l'affaire étant donné qu'au niveau des plis, on risque pas d'avoir beaucoup de problèmes, parce que moi je désire avoir une surface réfléchissante. Et le t-shirt n'est pas réfléchissante, donc il faut avoir un subterfuge. Et concernant le subterfuge, eh bien là toi, je me sers de la vitre de sauvieux cadre, qui ne sert manifestement plus à rien, parce que le verre qu'il y a dessus va me permettre d'avoir la réflexion que je convoite. Donc vous ferez attention avec le verre, on ne le répète jamais assez, mais ça coupe. Eh oui. Je me suis coupé à ces deux doigts-là, ceux-là, voilà. Et comme je n'avais pas de pansement genre Mercuro Chrome et des trucs comme ça, c'est des petits singes. C'est rigolo, hein. J'ai pas eu mon bisou, c'est un peu con. Et là j'ai l'autre morceau du macaque, bref. Voilà. Bon, les photos, hein. Concernant la lumière, là pour ce coup-ci, je suis confronté à un problème qui est plutôt de taille, étant donné que le verre réfléchit tout ce qu'il y a, quoi. Il y a une surface de lumière qui arrive, tout de suite ça va se voir. Même là, je regarde dans le moniteur, là vous voyez directement le reflet des boîtes à lumière dans le verre. Mais là où est toute la complexité de la chose, c'est que je cherche à mettre en avant également le blason qu'il y a sur la bière. Enfin le blason, l'étiquette. Comme on peut le voir, si j'utilise qu'une lumière, on va avoir qu'un seul jeu de réflexion. Ce qui en soit est pas nul, mais je trouve que l'asymétrie a sa beauté. Quitte à avoir des réflexions, autant que celle-ci soit symétrique. Et c'est après de multiples tests que je m'aperçois qu'en fin de compte, l'esthétisme que j'affectionne le plus se trouve être les deux boîtes à lumière pratiquement opposées l'une à l'autre par rapport au sujet. Alors pourquoi j'utilise des boîtes à lumière plutôt que des flashs ? C'est juste que j'avais pas envie de m'emmerder avec les flashs. Là, les boîtes à lumière, je les positionne, je les branche, elles s'allument, je peux jauger en direct où se trouvent les reflets et rouler jeunesse. Voilà pourquoi j'utilise des boîtes à lumière. D'autant plus que, j'avoue, je ne le cache pas, je me suis pas vraiment appliqué pour ce shooting. Parce qu'il s'agit ni plus ni moins d'une collection de binouzes. Binouzes que j'affectionne hein, c'est pas le souci. C'est juste que... C'est pas une commande fait par un client que je dois restituer dans un délai précis. C'est juste gros flots qui se débarrassent de ces tailles de binouzes quoi. Prendre en photo une collection n'est pas si facile qu'on pourrait se l'imaginer. Si, de votre côté, vous avez un moniteur ou un écran qui peut se tourner plus une petite télécommande, vous allez vite comprendre que c'est pas juste pratique, c'est carrément indispensable. Au niveau des réglages, étant donné que nous sommes dans des conditions de studio, l'appareil photo est réglé en mode manuel. L'avantage non négligeable d'avoir une lumière fixe et qui ne bouge pas, c'est de pouvoir faire un premier paramètre, le caler, faire en sorte qu'il soit parfait et... Tout s'applique à tout ! On arrête pas le progrès. Bon, en ce qui concerne mes réglages, histoire d'avoir le moins de bruit ISO possible, je me suis mis à ISO 100. Je désirais avoir l'étendue de la bouteille de net sans pour autant avoir le décor de net derrière lui. Pour cela, c'est pas bien compliqué. J'ai réglé mon diaphragme sur F8 et j'ai disposé la table basse sur laquelle se trouvait la bouteille, plus loin par rapport au décor. Simplement pour que l'intégralité de la bouteille plus son reflet soit net, tout en ayant un arrière-fond flou. Un arrière-fond flou, c'est pas facile à dire ça. Et concernant mon obturateur, je vais tout simplement régler de sorte à ce que l'exposition soit les plus correctes. À partir du moment où vous possédez une télécommande, vous êtes plutôt safe dans tout ce qui est pose longue de manière générale. Ça va, c'est tranquille. Vous pouvez, histoire de pousser le vis, faire en sorte que le miroir se lève avant que l'appareil photo capture la photo. Mais l'appareil photo est sur trépied, le sujet est fixe et je déclenche avec une télécommande. Jusque là, tout ce qui était flou de bouger, j'étais vraiment pas inquiet du tout. Et maintenant qu'on sait tout ça, nous allons enfin pouvoir passer à ce shooting. On est parti. Oh là là, le chantier. Parle pas d'un bordel. J'en peux plus. En vrai là, j'ai trop mal au genou, j'en peux plus. Alors, envers bon appareil, j'en peux plus. surfaces sont en znow. dre, deux, trois, quatre. Un bordel. Un bordel. Un bordel. Un bordel. Un bordel. Un haut pied par contre quoi. Un bordel. Un bordel. Une autre hireuse de nos 83. Un brecquis de chat. C'est ça. C'est un bordel. Et mêmeaid çaION. ... Voilà ce shooting est désormais terminé alors je sais je suis en faux raccord de t-shirt ça s'est fait hier on s'en fout c'est pas grave. J'espère que cette vidéo vous a plu, alors je sais ça a pas été excessivement informatif mais l'idée était avant tout de prendre en photo ma collection de bouteilles et quitte à le faire autant vous en faire profiter de quand je m'y prends, cette phrase ne veut rien dire n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous également vous enrichissez une collection et si c'est le cas, bah, quelle est votre collection ? Avec quoi vous entassez votre vie ? Non, parce que quand on y regarde 5 minutes, en étant le plus honnête avec nous-mêmes, une collection. Ça me sert à rien. Ah si, si, ça a été dit au début de la vidéo, ça a un but scientifique, historique ou esthétique. Ouais. Les collections de peluches... Voilà. Enfin, après, ce qui est beau avec les collections, c'est que tu n'es pas forcé d'apporter une justification pour la commencer. Tu veux collectionner ceci ? Eh bah, collectionne cela, voilà. Et s'il y en a un qui vient te faire chier, tu lui dis que c'est ta collection perso, et auquel cas, tu le fous dehors, à coup de pompe dans le derch. Voilà. Si jamais vous avez quelques questions concernant la prise de photos d'une collection, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, je prendrai plaisir à vous y répondre. Pour la première partie de cette petite trilogie, je pense avoir tout dit, si ce n'est, bien évidemment, faites pas les cons avec l'alcool. Si c'est pas pour vous, faites-le au moins pour moi. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour le traitement de ces photos-ci. Je vous invite également à me rejoindre sur les réseaux sociaux pour vous tenir informé de mon actualité, si ça vous branche. Et pour le mot de la fin, n'oubliez pas que la meilleure manière de faire des photos sans flou de bouger, c'est de les faire sans avoir un coup dans le nez. Sur ce, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada